Un voyage interstellaire nous attend avec vous. Aujourd'hui, nous regardons dans le futur, où une expédition unique est envoyée pendant 10 000 jours à la même Tokita. Mais pour commencer, une petite excursion, pour explorer la station finale où notre vaisseau spatial arrivera. Le système Tokita entre dans notre environnement stellaire le plus proche et la lumière du Soleil l'atteint en 12 ans. Ce système est le troisième plus éloigné du système solaire, derrière Alpha Centauri à une distance de 4 3 dixièmes d'années-lumière et Epsilon Eridan à une distance de 10 05 dixièmes d'années-lumière. Mais Tokitano partage 11 années-lumière entière 9 dixièmes. La Terre est d'ailleurs visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud dans la constellation de la Baleine. L'étoile est légèrement inférieure au Soleil en taille, relativement stable, avec de légères fluctuations de brillance. Son spectre montre une faible métallicité et, par conséquent, la présence de planètes géantes est peu probable dans un système planétaire donné. Selon les résultats de la recherche d'exoplanètes autour de l'étoile, 4 planètes avec des périodes de circulation de 20, 49, 168 et 642 jours. Les valeurs des masses minimales des planètes détectées sont une totalité de 7 dixièmes, une totalité de 8 dixièmes, 3 entiers 9 dixièmes et 3 entiers 9 masses terrestres, respectivement. Les planètes les plus proches, désignées comme J et HCH, ne nous intéressent pas beaucoup, car elles se rapprochent trop de leur étoile. Mais les planètes I et F sont assez proches de la zone d'habitabilité. Zone d'habitabilité, bien sûr, le concept est conditionnel. Le climat de la planète dépend fortement de son atmosphère. La planète reçoit à peu près autant de chaleur que Vénus, qui peut avoir été habitée jusqu'à ce qu'une catastrophe à effet de serre se produise. À son tour, la planète F est la même que Mars, qui était probablement habitable jusqu'à ce qu'elle perde presque toute l'atmosphère. La planète F est la plus susceptible de vivre. Une planète aussi lourde doit avoir une atmosphère suffisamment épaisse pour la rendre plus accueillante que le début de Mars, sur lequel coulaient autrefois des rivières qui se jettent dans les mers. Mais Tokita a des circonstances aggravantes, bien que pas de boue fatale comme les nains rouges. Les mesures effectuées par l'interféromètre sous-millimétrique ALMA ont montré qu'il y avait beaucoup de poussière autour de l'étoile. La ceinture de terrain s'étend de 10 à 60 unités astronomiques. La poussière y est d'un ordre de grandeur plus grande que dans le système solaire. Et en soi, la poussière semble être inoffensive, mais là où elle est, il y a des stéroïdes, qui sont également beaucoup plus que nous. C'est un peu comme chercher un opéra, seulement plus dense et plus proche de l'étoile. Mais là encore, des circonstances inconnues sont importantes. Quelle est l'entropie de la ceinture de ce système lointain ? En d'autres termes, à quel point il est dynamiquement détendu, à quel point les orbites sont allongées et quelle est la dispersion ? On va le découvrir. Pas le temps d'attendre, nous partons pour un long voyage. Donc, 2139e année, premier jour. Le point d'arrivée final de nos voyageurs est choisi. Tokita est fait une Terre avec un rayon confirmé deux fois plus grand que la Terre. Compte tenu de la masse de la planète, la force de gravité pour l'homme est plus qu'acceptable. Une atmosphère dense, qui maintient une température optimale pour diverses formes de vie complexes, y compris pour l'homme, a également été confirmée. La ceinture de terrain avec des stéroïdes ne traverse pas l'orbite de la planète. Terre 2.0 trouvée, et aujourd'hui nous volons vers elle. Le vaisseau spatial interstellaire, Starwall, a été mis en orbite pendant plusieurs années par des satellites artificiels de la Terre à partir de modules séparés livrés par des fusées lourdes et les a placés en orbite haute à l'aide d'un remorqueur orbital réutilisable. Pour faciliter le travail et la vie des constructeurs, une station orbitale lourde appelée Family a été créée en orbite. Et c'est à la baleine stellaire, construite par les forces de toute l'humanité, que les premiers colons commencent à résider sur la Terre. Leur nombre total est de 136 personnes, dont 68 hommes et 68 femmes âgées de 27 à 30 ans. Tout le vol vers le système taux de la baleine prendra 20, 8 ans ou 10 000 jours. Pour la commodité du vol et pour que les gens ne vieillissent pas beaucoup lors d'un long voyage, la moitié de l'équipage est mise en hibernation et dort pendant 14 ans pour se réveiller et remplacer ses collègues qui ont travaillé à bord du navire pendant tout ce temps. Aucun retour sur Terre n'est prévu. Cette expédition est à sens unique, car son but est de fonder une colonie, colonie sur Taokitaif, le 7e jour du vol. 60, 8 membres d'équipage sont déjà dans des cryo-capsules spéciales et sont entrés dans un état d'hibernation prolongé. Les médecins vérifient l'état des membres d'équipage endormis, leur signe vitaux. Pour atteindre la planète souhaitée pour une période relativement courte de 28 ans, les forces de diverses associations scientifiques et de production ont élaboré et construit un vaisseau spatial ultra, l'ont capable d'atteindre les étoiles les plus proches, qui emportent maintenant nos colons de plus en plus loin de la Terre. C'est un navire à impulsion nucléaire et le freinage est assuré par une voile magnétique. Le projet est basé sur les idées d'un moteur thermonucléaire pulsé, lorsque, à l'aide de l'explosion de petites charges nucléaires et de la réflexion des produits de réaction par un puissant champ magnétique de haute puissance, il y a une force réactive qui pousse le navire vers l'avant. Un anneau supraconducteur géant est placé à l'arrière du vaisseau, ce qui crée un miroir magnétique de la configuration requise. Dans sa mise au point, une charge thermonucléaire suffisante est subie en continu toutes les deux dixièmes de seconde. Le plasma à haute température et le rayonnement lumineux qui en résulte sont réfléchis par un miroir magnétique et rejetés comme un jet. La baleine stellaire sur le projet devrait accélérer à une vitesse maximale de 150 000 km par seconde en trois ans et demi, ce qui correspond à la moitié de la vitesse de la lumière. Jour 35 Des ingénieurs, des médecins et des spécialistes dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le génie génétique, la psychologie et bien d'autres sur Terre ont suivi un cours de base sur la structure et le fonctionnement de toutes les parties du vaisseau spatial, car dans une situation critique, tout membre de l'équipage doit être en mesure de faire face à un problème. A ce stade, une vérification de routine de l'alimentation en énergie du navire est en cours, qui effectue quatre réacteurs nucléaires en vol avec une longue durée de vie estimée. A bord du vaisseau, il y a une réserve de matière fissile, ce qui devrait suffire en moyenne pour 100 temps de vol. 320 000 charges nucléaires pour le système de propulsion sont placées sur la structure du navire dans huit conteneurs spéciaux, chacun équipés d'un système de refroidissement et d'un système d'alimentation appelé tourelle. Une fois l'accélération terminée, les conteneurs seront tirés. Le navire est également censé protéger contre les radiations résiduelles des moteurs nucléaires et le rayonnement interstellaire et la poussière, qui pèsent environ 800 tonnes. 245e jour de vol. L'équipage ajuste le cap de la baleine. Pour atteindre l'orbite de Saturne pour la première manœuvre gravitationnelle. Et quelques jours plus tard, les colons endormis ont eu beaucoup de chance. Ils peuvent admirer de leurs propres yeux la belle géante gazeuse encerclée. La manœuvre de Saturne est couronnée de succès et le vaisseau gagne encore plus de vitesse dans l'espace, laissant derrière lui une étoile ternie nommée Sun pour voir un jour et s'installer à côté de la même chose, mais déjà trop loin pour revenir. 653e jour de vol. Star Baleine dès le premier jour de son vol est en pleine autosuffisance, car il n'y a aucune possibilité de reconstituer les consommables. Les systèmes de survie à régénération fermée, basés sur des processus physico-chimiques, assurent des conditions de séjour normales à nos colons. Périodiquement, les membres de l'équipage vérifient les systèmes d'approvisionnement en oxygène, d'approvisionnement en eau, de purification de l'atmosphère, de régulation de sa température, de son humidité et bien plus encore. Dans un tel système fermé de soutien de la vie, on utilise la transformation des déchets à l'aide de micro-organismes aérobies, de biofiltres et d'aérotanks pour obtenir des solutions nutritives pour les photoréacteurs d'algues et les plantes supérieures dans les serres. Dans plusieurs modules du navire, les astronautes développent et maintiennent des serres végétales qui fournissent de l'oxygène et de la nourriture sous forme de légumes verts et de légumes. Le système écologique fermé fonctionne comme suit. Dans le système, la pompe mélange l'eau provenant du collecteur d'eau avec les déchets de l'activité vitale. Ce mélange est pulvérisé dans un moulin. Ensuite, l'oxygène est introduit dans le mélange et il passe à travers un filtre de fibre d'écorce d'acajou, dans lequel les bactéries et les protozoaires absorbent une partie des nutriments qu'il contient. Ensuite, le mélange entre dans l'aquarium avec des poissons. Manger des micro-organismes nocifs dans ce système écologique. En passant à travers le diffuseur à membrane, le mélange est nettoyé des impuretés toxiques et du dioxyde de carbone et séparé de la vapeur d'eau. La majeure partie de l'eau retourne dans le cycle décrit à la pompe. Une plus petite partie, contenant des substances inorganiques et nutritives à forte concentration, entre périodiquement dans la serre. Les plantes de la serre absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène qui retourne dans la cabine. 1216e jour de vol Les colons de la baleine se dirigent vers Neptune pour accélérer à la vitesse maximale à l'aide d'une autre manœuvre gravitationnelle. Dans les hublots, les membres de l'équipage observent la dernière planète de leur demeure natale du système solaire. Tout au long du vol, des photos et des vidéos sont prises pour recueillir des données sous forme d'archives personnelles et les transmettre au sol. Le vaisseau spatial est équipé de tout ce dont vous avez besoin non seulement pour le travail, mais aussi pour le repos et les loisirs pendant votre temps libre. Les psychologues mènent des groupes distincts de personnes pour maintenir un environnement émotionnel sain à bord. 1300 jours de vol La vitesse nécessaire pour le vol interstellaire et notre baleine stellaire flotte rapidement dans l'océan cosmique, raccourci inexorablement des milliers de kilomètres. Pendant ce temps, les colons continuent de vivre et de travailler comme avant. Plusieurs couples sont déjà en attente de réapprovisionnement. Ils sont plus susceptibles que tous les autres de subir des examens médicaux préventifs pour surveiller leur état de santé. Des complexes sportifs fonctionnent également à bord pour maintenir la santé physique. Malgré le fait que le navire est équipé de systèmes de gravité artificielle. 1540, troisième jour de vol La première personne dans l'espace est née. La mère et le bébé se sentent bien, ce qui a été immédiatement signalé à la terre. Les colons ne ressentent pas de pénurie d'eau et de nourriture. Les modules destinés à l'agriculture continuent de cultiver avec succès des plantes et des légumes grâce à la culture aquatique et hydroponique, car avec l'augmentation du nombre de membres d'équipage, la demande augmente. 3857e jour de vol À bord de la baleine, il y a une belle bibliothèque dans laquelle une grande quantité de littérature différente a été téléchargée. Plusieurs membres d'équipage se reposent en ce moment, lisant les grands classiques. Quelqu'un peut plonger dans une simulation informatique avec beaucoup de jeux et d'applications. Certains méditent dans Tetris ou discutent avec les autres, dressent des animaux de compagnie et caressent des poissons. Dans l'ensemble, pas mal. 4961e jour de vol La mission des premiers colons se termine et ils commencent à retirer les membres d'équipage endormis du parrain. La première fois, ils aident les personnes nouvellement réveillées à subir un examen médical. Il est préférable de s'habituer à bord du navire et de transmettre toutes les informations nécessaires sur le travail. Les enfants nés sur le navire sont définis en groupe. Ils continuent à apprendre en acquérant les connaissances nécessaires dans différents domaines. La connaissance de la Terre, de son histoire et de son patrimoine culturel est enseignée par une science distincte. 6783 jours de vol A bord du vaisseau spatial, il y a trois imprimantes différentes pour une variété d'impressions, allant de la nourriture aux pièces nécessaires et aux outils pour la réparation en cours. Une grande partie du contrôle de vol, l'ajustement de la trajectoire du vaisseau spatial est attribué à l'intelligence artificielle. La baleine stellaire flotte sur un pilote automatique complet. Les membres de l'équipage ne surveillent que les données et vérifient les coordonnées du parcours. L'intelligence artificielle donne des instructions pour effectuer des tâches complexes ou réparer des parties du navire, car il est capable de rechercher et de systématiser rapidement les informations. L'intelligence artificielle est également utilisée pour surveiller et suivre en permanence les changements minimaux dans l'état de santé des membres d'équipage. Aide également à prendre des mesures à temps et à éviter des conséquences graves. Ainsi, tout membre de l'équipage recevra toujours des conseils sur la façon de prévenir les maux de tête ou de se débarrasser de l'insomnie. Les médecins, en collaboration avec l'intelligence artificielle, mènent avec succès des grossesses et accouches. En plus de tout cela, l'intelligence artificielle a également un rôle social, communiquer avec les membres de l'équipage pendant leur long vol. C'est pourquoi les développeurs lui ont ajouté une fonction de reconnaissance faciale et un élément humain sous la forme de différentes émotions à l'écran. Ainsi, vous pouvez reconnaître la tristesse et fournir de l'aide. 9269e jour de vol Il reste deux ans avant l'arrivée de Taokita dans le système. La préparation commence pour commencer le freinage. Une voile magnétique sera utilisée pour créer une résistance au milieu plasmatique interstellaire. Ça a marché. L'équipage se réjouit. 9 970 jours de vol Un mois avant la mise en orbite de Taokita, les membres d'équipage endormis sont sortis de l'état de cybernétique. Pendant le sommeil, les processus de vieillissement ont été aussi lents que possible, de sorte que leur âge au moment de l'arrivée ne dépasse pas 44 ans. Les enfants nés plus tôt ont en moyenne 20 à 20, 3 ans et l'âge des enfants nés plus tard est compris entre 8 et 13 ans. Mais ce n'est pas la composition complète des humains pour la colonisation. À bord de la baleine stellaire pendant tout ce temps dormaient des centaines de petits embryons humains congelés qui recevront la vie avec la réussite de la mission et la construction de la première colonie sur la nouvelle planète. Nous sommes arrivés à Taokita en 10 000 jours. Le vaisseau entre en orbite autour d'une planète lointaine. Il n'y a pas encore de signal Treckney. Étonnamment, les données sont confirmées. L'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxygène et l'ozone ont été détectés. Et tout cela sur la seule planète du système Taokita habitable. Tout comme la Terre. Peut-être que la nouvelle planète est habitée par des êtres intelligents, des organismes qui semblent absolument différents. Pendant ce temps, des sondes automatiques sont descendues sur la planète pour explorer les territoires, prélever des échantillons, ainsi que des robots qui commencent à construire les premiers logements pour les colons. Après un certain temps, le premier groupe de personnes se dirige vers la nouvelle maison. Inhaler la poitrine pleine de l'air favorable à la respiration, se réjouir de la chaleur du nouveau soleil et toucher encore inconnu, nouveau, mais très agréable au toucher de la végétation. Les colons se réjouissent et se félicitent mutuellement. Le long vol a vraiment rassemblé une grande variété de personnes et en a fait la première famille interstellaire. Belle finale. Mais la vérité est que tout peut finir différemment. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 La neige. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Vous pouvez. C'est parti. 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 C'est parti.